... Je voudrais remercier particulièrement les membres du Comité national de suivi et de contrôle des opérations de vaccination au nom de Son Excellence le Président Macky Sall, Président de la République, pour leur engagement et le succès de notre programme de vaccination. Je salue le travail déjà mené dans ce cadre par les gouverneurs de région dans la continuité des remarquables efforts fournis pour faire face à l'épidémie de la Covid-19, notamment dans les CRGE, cela en dépit des difficultés rencontrées sur le terrain. Comme vous le savez, les opérations de vaccination ont commencé pratiquement dans toutes les régions, et les premiers résultats obtenus sont très encourageants pour la suite de la campagne. Nous demandons aux acteurs de terrain, donc aux régions et aux districts, de poursuivre le travail en respectant scrupuleusement la cible. Évidemment, nous avons effectivement passé en deux ou trois jours cette phase de lancement qui se voulait symbolique, mais nous savons que la réussite se fait dans la durée. Cela ne se fait pas effectivement dans l'évaluation de quelques jours de lancement. L'évaluation infinie sera effectivement faite sur la base d'une succession d'actions au niveau de l'ensemble des régions. C'est pourquoi je demande aux uns et aux autres de ne négliger aucun détail pour véritablement ne pas tomber sur une certaine légèreté de détail. Le diable est dans le détail, dit-on. Je demande à tout le monde d'être vigilant, et d'être vigilant jusqu'à la dernière minute. Nous attendons d'autres lots qui vont arriver très bientôt, et je crois qu'AstraZeneca, dans le cadre de COVAX, va bientôt effectivement arriver, et cela commande une stratégie évolutive, évolutive, mais cette fois diversifiée, pas évolutive sur un seul produit, mais évolutive sur plusieurs produits. Je crois que le Sénégal est suffisamment outillé du point de vue de son expertise, du point de vue de son expérience, du point de vue de ses méthodes, pour gérer tout cela dans les meilleures conditions. En tout cas, nous faisons confiance à l'ensemble des commissions, à l'ensemble, j'allais dire, des services qui s'occupent de ces questions-là, qui ont une expérience avérée en la matière, pour nous donner à chaque fois la bonne solution à appliquer. Je crois que ça aussi, c'est le lieu de le dire. J'aimerais donc remercier tous les membres du Comité national de suivi et de contrôle de la vaccination au Sénégal, vaccination COVID, bien entendu, dire que toutes les recommandations, observations et suggestions de ce matin feront l'objet d'une matrice de suivi, matrice sous laquelle nous reviendrons à la prochaine réunion du vendredi pour voir si, effectivement, on a eu à ce niveau-là des évolutions, et, bien entendu, vous entendre à nouveau sur de nouvelles observations. Je crois que c'est comme cela. Il faut y aller de manière très dialectique toutes les semaines et essayer donc de voir s'il y a un détail qu'il faut absolument corriger. L'objectif, c'est de poser la question ou l'équation sur la table et essayer, effectivement, de lui apporter une solution à chaque fois et de ne négliger aucun détail. Donc nous vous remercions, nous vous félicitons et surtout nous vous encourageons parce que c'est in fine qu'on va se dire que nous avons effectivement été à la hauteur ou non. Il ne faut jamais avoir une appréciation active des choses. Il faut être endurant et c'est à la dernière seconde quand la chose va être totalement clôturée, qu'on regarde le rétroviseur pour voir si tout a été véritablement correct en sachant, de toute façon, qu'il n'y a pas de perfection dans le monde. Mais on la cherche toujours. C'est un objectif. C'est un idéal. Et qui cherche la perfection n'a le jamais parce que rien de ce qui est acquis ne doit être considéré. Il ne faut pas qu'on se dise « Oui, on a bien lancé, tout est bien ». Non, on a bien lancé, mais notre objectif est devant. C'est de faire en sorte qu'in fine, les Sénégalais se disent, que le travail a été bien fait. Et c'est ce jour-là simplement que nous allons effectivement nous considérer que notre mission a été une mission bien exécutée.